Mais tout de suite on a donné la parole pour qu'il nous donne un éclairage sur cette notion d'identité nationale à un spécialiste. C'est une notion qui est compliquée à définir. Qui est compliquée à définir car elle n'est pas, j'allais dire, labellisée, elle n'est pas préétablie. C'est un concept qui a surgi dans le débat politique, dans le débat journalistique et qui a été évoqué lors de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Je crois que cette idée signifie que chaque nation, puisqu'on peut prendre les deux mots, identité nationale, chaque nation a une particularité, a une spécificité qui fait que la nation française n'est pas la même que la nation italienne, que la nation allemande, que la nation autrichienne, que la nation américaine. Ça ne veut surtout pas dire qu'il y a des différences de nature, des différences de degrés entre les différentes nations. Mais ça veut dire que chaque nation a sa spécificité. Et ce débat nous invite à penser la spécificité de la nation française. Qu'est-ce qui fait la richesse et la spécificité de la nation française ? Qu'est-ce qui fait que cette nation présente une réelle originalité parmi les autres nations qui constituent le monde ? Être français aujourd'hui, ce sont deux choses. C'est reconnaître un patrimoine, un patrimoine linguistique, un patrimoine culturel, un patrimoine gastronomique, pourquoi pas, un patrimoine littéraire, cinématographique. Et c'est en second lieu adhérer à des valeurs. Adhérer à des valeurs, ces valeurs ce sont la république, la laïcité, l'égalité de tous les individus. Ça c'est une idée absolument capitale. La protection qui est due au plus faible dans la société française. La force de vouloir continuer, ce que disait Ernest Renan, vous savez le grand auteur du 19e siècle, continuer à vouloir vivre tous ensemble autour de certaines valeurs. Et donc la nation française, être français, c'est reconnaître un patrimoine et adhérer à des valeurs. Tous les individus, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur adhésion, leur idéologie entre guillemets politique, peuvent se reconnaître et doivent se reconnaître dans la république et dans le modèle français. Donc je regrette sincèrement que cette belle question, qu'est-ce qu'être français aujourd'hui, soit d'une certaine manière parasité par la question de l'islam. Car nos concitoyens qui sont de confession musulmane ont toute leur place dans la république française, dès lors qu'ils veulent pleinement participer à se vouloir vivre ensemble. Éric Besson, le ministre de l'immigration, souhaite que la question de l'identité nationale soit abordée par tous. Alors au-delà des débats politiques, qu'est-ce que c'est être français en ce début de 21e siècle ? Les jeunes nous répondent. Ça me fait vraiment peur de vivre dans un pays comme ça, où on est obligé de se justifier, d'être français pour des choses comme ça. Personne qui est français et personne qui est suisse, c'est une question de territoire, de pouvoir. Pour moi tout ça c'est des bêtises pour uniquement des questions électorales et choses comme ça. Et ça me dérange qu'on porte tellement d'attention à ce genre de choses, alors que voilà, cette terre m'appartient pas du tout. Je pense qu'être français c'est partager certaines valeurs qui sont essentiellement fixées dans la constitution, telles que la laïcité, le républicanisme. Mais que proposer ce débat aujourd'hui c'est un danger à la fois pour l'immigration, mais aussi pour la construction européenne, puisque ça empêche la construction d'un véritable sentiment identitaire européen. Selon moi être français c'est répondre et respecter des valeurs qui sont communes. Alors on peut être français tout en ayant un passé, en respectant des traditions, une culture religieuse bien précise. Mais c'est avant tout être rassemblé derrière des valeurs fondamentales qui fondent la république française, qui l'ont fondée, qui continueront à la fonder. Mais il ne faut pas non plus, disons, confondre identité religieuse, identité personnelle, fondée sur la culture et sur les traditions familiales, et l'identité française. Nous avons quitté Strasbourg, nous nous trouvons maintenant devant le Noumatrouf, salle de concert mulhousienne. Ici, dans ses murs, répète le groupe Last Minute, un groupe de hip-hop, un groupe multiculturel, multi-ethnique. Nous avons rencontré le chanteur de ce groupe, il nous donne son avis sur qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui. Alors cette question, ce débat ne se pose pas, je suis désolé. Je veux dire, aujourd'hui, il faut juste regarder autour de nous. Est-ce qu'il y a vraiment des français de souche, vraiment des français de souche, qui sont restés depuis des générations, vraiment des souche ? Non, je veux dire, il n'existe ces français de souche, bien sûr, mais en grande majorité, il y a des français qui viennent de différentes origines, que ce soit portugaises, que ce soit italiennes, que ce soit... Je veux dire, voilà, donc ça c'est la réalité sur le terrain, elle est comme ça. D'un point de vue historique, ça me rappelle l'Allemagne hitlérienne, où Hitler, peut-être aussi pour assouvir son pouvoir, pour avoir plus de... Il met en place un système technique pour dire que voilà, un Allemand, il est d'origine. En fait, ce sont des peuples aériens, avec des yeux bleus, avec des membres blancs. Donc ils crient sur le moule, pour un peu, voilà, mettre les gens autour, et puis voilà, pour un peu séparer. Donc ça, c'est très dangereux. Donc je pense que l'histoire, elle est là un peu pour nous rappeler un peu les aberrations, parce qu'après, on sait comment ça finit, tout ce genre de problème. France est un beau pays, parce que c'est un pays multiethnique, c'est un pays où plusieurs cultures cohabitent, et ça donne la force de la France. C'est ça, la France. La France, c'est ça. La France, c'est Mamadou, c'est Francine, c'est Pierre, c'est ça la France. La France, c'est ça. Donc moi, je veux regarder dans mon groupe, je viens d'Afrique, je suis congolaise, donc en origine congolaise, République démocratique. Jerry, qui est franco-ivoirien, mon batteur, Lionel, qui est français, Pascal Bonclavieris, qui est d'origine martiniquaise, donc des sentiers, et on voit qu'avec tout, nos cultures, nos origines, on arrive à créer quelque chose qui est quelque chose d'unique, d'original dans notre musique. On apporte un peu ses influences de ce qu'on aime, et on se rassemble tous autour d'une chose, qui est la musique. C'est ce qui est notre passion. Et pour information, le groupe Last Minute est en train de préparer son deuxième album. Depuis quelques jours, le débat sur l'identité nationale se focalise sur l'islam, suscitant de vives réactions chez les musulmans de France, comme ici, à Mulhouse. J'en regrette infiniment ce qui a été dit par M. Sarkozy. Il stigmate l'islam, mais ce que l'islam n'est pas devenu un mode électoral pour s'accaparer de certaines voix qui le manquent. Je ne sais pas. Mais associer l'islam à l'identité nationale, c'est vraiment manquer de respect aux musulmans. Le musulman, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande un lieu de prière digne de la grandeur de l'islam et de sa lumière. L'islam est totalement dans la discrétion. Vous pouvez regarder ce lieu, qui est un lieu qui n'a rien d'extraordinaire. Nous souhaitons simplement pratiquer un islam dans des lieux dignes. Faire la paix et prier en toute harmonie avec tout le voisinage. Respecter les autres. Respecter toutes les religions qui existent en France. Il n'y en a pas que les catholiques, les protestants ou les musulmans. Il y a les juifs, il y a d'autres religions que nous respectons tous. Et en ce qui concerne le débat sur la burqa ? La burqa, c'est un autre problème. La burqa, c'est pas... La burqa n'est pas musulmane. Il y a certains pays qui ont cette tradition. Du Golfe Persique, par exemple. Qui ont cette tradition de la burqa. Chez nous, on ne la connaît pas. On ne sait pas ce que c'est que la burqa. Les femmes n'en portent pas. C'est comme à un moment, on a parlé du voile islamique. Or, le voile islamique, si on remonte à l'histoire, c'est une... disons... c'est une pratique judéo-chrétienne à l'époque. Les musulmans n'ont fait que l'appliquer après. Pourquoi ? Parce que quand on rentre dans un lieu saint pour faire ses prières, on doit au moins avoir la tête couverte pour les femmes. Si l'on se réfère au passé, être français, c'est pas... c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qu'on ressent. C'est du sens des dispositions mentales. La façon dont on se conduit, on est méritant ou pas méritant. Il y en a qui sont nés avec la société française, mais qui ne sont pas pour autant méritants. Il y en a d'autres qui sont venus travailler en France, qui ont fait évoluer les choses en France, et c'est pas pour autant qu'on les considère comme de véritables francs. Merci.